Alors Valentin tu peux te présenter ? Oui alors Valentin 28 ans originaire de Guérande je vis actuellement sur Nantes je suis caviste je travaille dans le vin. Et tu es arrivé au club comment ? Alors je suis arrivé au club cette année via François Guillard et Maxime Ranguila que je connais très bien parce que j'ai joué avec eux à Carquefou et Anthony Blain m'a appelé pour le projet sportif du club qui m'a convenu donc j'ai signé cette année après un an d'arrêt car j'ai voyagé en Amérique du sud du coup j'ai fait un an un an sans foot. Et avant Carquefou c'était ? Alors j'ai d'abord commencé à Guérande et après Sko d'Angers en centre de formation à 14 ans après j'ai fait le stade Malherbe de Caen en centre de formation aussi en stagiaire pro semi professionnel après j'ai pas été gardé donc du coup je suis allé à Carquefou en CFA avec Denis Renaud mais je jouais avec l'ADH et ensuite j'ai signé à la Chapelle des Marais en CFA 2 pour revenir à Carquefou et après aller sur Paris professionnellement donc j'ai joué deux ans à Paris dans le centre parisien et ensuite c'est là où j'ai fait mon voyage d'un an et maintenant ici pour prendre du plaisir voilà on arrive à 28 29 ans donc voilà prendre du plaisir avec les copains avec cette bonne ambiance et avec des objectifs qui sont clairs et je pense avec cette équipe oui on peut prendre du plaisir. Et tu joues tu joues à quelle place ? Alors j'ai joué très souvent arrière gauche là cette année ça va être plus arrière centrale en fonction de l'équilibre de l'équipe donc voilà je peux dépanner à gauche ça que j'ai pas joué pendant un an donc il faut que physiquement ça revienne donc à l'air centrale pour l'instant ça me convient très bien pour l'équilibre de l'équipe. Alors on parle du match d'aujourd'hui là quel est ton sentiment sur le match d'aujourd'hui ? ça a été c'était difficile grosse chaleur moi ça faisait un an et demi que j'avais pas joué 90 minutes donc donc c'était difficile physiquement mais en amont enfin je pense que l'équipe a monté en puissance physiquement au fil du match donc je pense que physiquement on est quand même bien prêt mentalement on l'a été aussi parce que la preuve on marque à la 89e minute puis à la 95 on a su répondre présent physiquement mentalement donc c'est de bonne augure c'était une R3 en plus donc une division au dessus donc très content du match très bon public bonne ambiance et ça donne confiance pour la suite de passer ses tours en coupe de France petit à petit voilà c'est du bonus la coupe de france mais ça peut lancer notre saison la semaine prochaine en championnat un tour souhait pour la saison bah moi j'ai jamais connu une montée donc j'aimerais peu importe le niveau voilà faire la fête en fin d'année faire une montée je sais que c'est l'objectif du club de passer les échelons petit à petit aller en région donc franchement le seul souhait c'est vraiment de prendre du plaisir et de faire la montée sans se mettre la pression bien sûr mais de faire une belle saison et avec l'équipe qu'on a ce qui est au niveau ambiance et tactique technique et avec Anthony Blain qui qui a fondé à projet et qui a totalement les compétences si on fait le taf il n'y a pas de souci et pour la coupe de france la coupe de france quatrième tour bon bah c'est les maillots il y en a peut-être qui ne l'ont jamais eu moi j'en ai plein chez moi donc je crois je vais le donner le prochain je vais le donner à des copains je sais qu'ils aiment bien moi j'aimerais soit rencontrer une cfa 2 donc une n3 ou un club de notre niveau pour essayer d'aller plus loin donc voilà mais on a hâte de voir le tirage et à domicile si c'est possible parce qu'il ya une très belle ambiance aujourd'hui et c'est cool d'avoir ce genre de match et des frissons en fin de match quand le coup de sifflet à la finale merci Valentin merci